Musique de générique Musique de générique Mais voilà, plein de bonheur à vous Et puis on peut démarrer la vidéo Donc on se retrouve sur le jeu avec le petit Albedo N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne A mettre le petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir Et vous pourrez être au courant de quand je ferai son showcase Parce que ça y est, je l'ai fait Je l'ai stuff Ça m'a pris un peu plus de 3-4 minutes de résine C'est vraiment assez fou Mais il est assez énervé Et je vous garantis que vous ne serez pas déçus par ce showcase Concernant du coup la quête, comment l'activer Premièrement on va aller dans la boussole comme d'habitude Et détail de l'événement Lorsque vous avez rempli les 3 quêtes d'avant Vous allez avoir la 4ème qui va se débloquer Vous avez juste à cliquer dessus Une petite quête où vous devez aller voir Albedo va s'activer Des petites cinématiques dialogue Puis vous arriverez à l'arme recongelée Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à farm du coup ce boss là L'arme gratuite Cro-Suppurant Qui va être vraiment très forte dans cet event comme d'habitude Elle rajoute pas moins de 105% de taux de critique Ça veut dire que vous allez critique continuellement En plus de ça, 60% de dégâts supplémentaires Sur les ennemis du monde Dos Dragon, pas 60% d'attaque Mais 60% de dégâts supplémentaires Ce qui est vraiment monstrueux Et c'est un maximum de jouer des personnages Avec une épée à une main Donc par exemple le voyageur Parce que cette épée va clairement permettre de faire des prouesses Ça c'est le premier conseil à bien noter Le deuxième conseil que je vais vous donner C'est de jouer un maximum de personnages feu Pourquoi ? Parce que tout simplement on va être contre un arbre de glace Cette arbre va avoir un noyau Qui va donc avoir de la vie Il va baisser très rapidement lorsqu'on va le taper avec l'élément pyro Les autres éléments aussi fonctionnent Par exemple le geo ou encore l'électro Mais ça va être dans une moindre mesure Donc il faut vraiment amener un maximum de personnages pyro Et je vous conseille surtout Xiangling C'est un personnage gratuit Et en plus de ça, même si la vôtre n'est pas montée Vous allez pouvoir tout simplement augmenter les dégâts considérablement sur le noyau Avec son Gooba Pourquoi ? Parce que son Gooba va lâcher des dégâts de feu en continu Avec une bonne cadence Et va vraiment imploser le noyau de glace Là même pour Bennett Il va être très sympa à jouer là dessus Par contre il faudra garder maintenu sa compétence élémentaire Pourquoi ? Parce que tout simplement il va impliquer 3 coups de feu au lieu d'un Et ça, ça va permettre aussi de péter plus facilement ce petit noyau là Donc maintenant on va passer au cas pratique Comme vous l'avez vu, j'ai changé ma team Donc j'ai mis Xiangling à la place d'Albedo Pour vous montrer un peu les dégâts qu'elle peut faire Je suis actuellement à côté du téléporteur Et on va vous montrer en pratique très simple comment faire tout ça Donc il faut savoir que tout à l'heure Je vous ai montré la manière la plus simple pour moi de le faire Quand je balançais d'énormes dégâts avec les ultimates Avec mon Zhongli ainsi qu'avec le petit Albedo Là ça va être un combat un peu plus simple Où je vais vous montrer les différentes mécaniques Parce qu'il y a 2-3 trucs à faire Et 2-3 trucs à savoir sur le monstre même Parce que c'est pas un arbre enneigé comme les autres Il y a quand même quelques subtilités au niveau de cette team Donc première chose à savoir déjà C'est qu'il peut se faire en multi ou en solo Ça c'est assez cool Parce que de mémoire les événements communautaires Qu'on pouvait faire à plusieurs Par exemple le chaudron C'était tout le temps en multi On pouvait pas les faire en solo Là on peut le faire en solo Donc ce qui est très bien Je vais pouvoir faire un showcase correct Je ne sais pas si c'est plus dur en multi ou en solo J'ai pas encore fait de multi Et je préfère être en solo Pour faire correctement le test Donc comme vous le voyez On va avoir un compteur de 15 secondes Et dès que celui-ci va finir On va avoir un autre compteur de 5 secondes Ça c'est typique de miyoyo On a deux types de compteur Là j'ai activé tout simplement mon petit bouclier Pour me prendre moins de dégâts Alors le but dans un premier temps Ça va être de jouer la cutting Parce qu'elle a l'épée dont je vous ai parlé On va récupérer les cristaux de sang ici Parce que en tapant les mobs On récupère des cristaux de sang En les tuant Et ils vont nous permettre de casser du coup Ces cristaux là Donc vous avez juste à faire le tour A tuer les mobs A récupérer les cristaux de sang Et puis à casser cette petite barrière Dans un premier temps C'est tout ce qu'il va falloir faire Sur le jeu Dès que cette barrière va être détruite Vous allez pouvoir accéder A l'arbre de glace Chose très simple Avant de casser la dernière N'hésitez pas à venir près du feu Pour tout simplement Baisser les effets du froid Et pouvoir récupérer plus simplement Votre vitalité Donc là on a cassé Le petit La petite barrière Et donc comme je vais vous le montrer ici On va avoir Sangling avec son Gooba Qui a réinfligé pas mal de dégâts De même que Hop là Zongling Ça m'a un peu surpris Donc le Gooba Il a un temps de recharge très bas Comme vous le voyez Il va pouvoir Vraiment Mettre à mal Ce petit noyau de glace Hop là Vous voyez Que là c'est baissé directement On va venir infliger L'outil De Zongling ici Et on va mettre L'ultimate Hop là De Bennett Hop Petit ultimate Et comme vous voyez On fait des très très gros dommages On va pas le finir Parce que je vais vous montrer L'autre subtilité ici Il y a écrit Brisez mes graines d'hiver Donc ceci pour être protégé Donc si vous avez pas pu Le finir dans un temps Assez réduit Il va venir balancer Tout simplement Une bourrasque Qui va vous faire pas mal de dégâts Donc là faut se mettre Dans le cône Qui va se former Autour de la petite stalactique Le petit truc de glace Que vous avez cassé Comme ça vous allez vous prendre Zéro dégâts Et vous avez tout simplement A réitérer l'opération Au niveau Du petit noyau Je vous ai montré un peu Avec la team Locos Comment ça se passait Maintenant je vais vous montrer Avec ma vraie team Alors là ça va être un peu plus compliqué Parce que j'utilise pas De pyro dedans Comme vous allez voir Tout va reposer sur Bennett Je vais beaucoup utiliser aussi Le shield de zombie Let's go Vous allez voir que c'est Beaucoup plus galère au début Mais à la fin Ça va beaucoup plus vite Bien sûr Vu que je vais avoir Que des persos que je joue Donc là comme vous voyez On a l'ultimate de près On va juste aller près du feu Pour pas perdre Tout simplement Deux jauges de froid Le temps que ça salue Pas grave Hop le bouclier qui pop On va aller rejoindre directement Hop Récupérer la gate Bon le bouclier de zonglis Qui fait bien le taf là Comme vous voyez Il m'a protégé De pas mal de dégâts On récupère le trait gate Encore une fois Comme tout à l'heure Jusqu'à là rien ne change On va venir casser ça Et là par contre C'est là où ça va commencer À piquer Donc là Comme vous le voyez Je peux pas activer Mon pilier Parce qu'il le casse tout le temps Sauf si je le décale un peu Là le but ça va être De mettre Bennett De faire une attaque full chargée Et de venir taper Alors j'ai d'abord activé Le bouclier de zonglis Pourquoi ? Parce que le bouclier de zonglis Pardon Pourquoi le bouclier de zonglis Parce qu'il va permettre De venir empêcher L'arbre jeu Et d'interrompre Le coup de Bennett Donc chargé Parce que c'est sur lui Qu'on va reposer Tout simplement Tout ses stratégies Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Hop là Et regardez Avec Kuching On fait quand même Baisser le noyau Comme vous voyez Même si c'est de manière Un peu plus Un peu plus basse On va perdre aussi Pas mal d'HP On va perdre énormément d'HP Pour le coup Ça va pas être mon meilleur one Mais c'est pas grave Vous voyez Là il va tomber Je vais vous montrer Ce que je vous ai montré Tout à l'heure Hop là On va lâcher l'ultimate Est-ce qu'il crie ou pas ? Il va crie On va lâcher l'ultimate d'Albedo Où j'ai un peu fail Parce que Il a pas lâché Les floraisons supplémentaires Et voilà Là on le termine Et comme vous le voyez Ça allait assez vite Alors pour vous dire Que un élément pyro Dans la team Ça suffit Ça suffit largement Tant que vous avez Les dégâts derrière Faut faire une bonne combinaison Avoir que des persos pyro C'est pas forcément Ouf non plus S'ils sont pas montés Faut vraiment avoir Un juste équilibre Entre les deux C'est pour ça que Je vous conseille Xiangling Qui va pouvoir Faire fondre De manière considérable Le noyau de glace Et comme ça Vous avez juste Deux goûts bas placés Le temps de recharge Est très bas Et vous allez pouvoir Vraiment Le dépop Super rapidement Et je pense que Cet event est plutôt cool Ma foi Comme vous l'avez testé Hâte de tester ça En multijoueur ce soir Avec vous Sur Twitch À 19h30 Et puis je pense que C'est tout pour cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir On rush les 20 000 abonnés Je sais pas quand on va les avoir En 2021 C'est la nouvelle aventure Merci à tous ceux Qui nous rejoignent De jour en jour En tout cas Moi c'est un vrai kiff De vous proposer Toutes ces vidéos là Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Plein de luck Pour vos invocations Ciao A la prochaine